Bonjour, je m'appelle Cécilia Pouna, et bienvenue à cet épisode de Brave New Women. Partout dans le monde, il y a les femmes ordinaires qui font les choses extraordinaires. Ce podcast leur donne une plateforme et une voix. Il nous inspire tous à faire les choses qu'on a toujours voulu faire, et il aide à changer l'image des femmes. Aujourd'hui, je suis ravie de parler à Fumi Suematsu. Fumi est japonaise. Aujourd'hui, il travaille comme enseignant de la langue japonaise. Avec Fumi, on va parler de son parcours qui est un peu inhabituel, de sa décision de quitter le Japon pour Paris, comment c'était de vivre en France pendant 16 ans. Et après, on va parler plus de son travail, ses recherches sur l'intégration des immigrés d'Okinawa, donc à l'île du sud du Japon, au Japon, à Osaka, et comment son travail s'applique aux immigrés partout dans le monde. Bienvenue, Fumi. Bonjour. Alors, je me présente. Je m'appelle Fumi Suematsu. Je suis actuellement résidée à Tokyo, mais comme Cécilie a dit, moi, j'ai habité à Paris pendant 16 ans. Alors là, du coup, peut-être que je vais commencer par... pourquoi j'ai quitté déjà le Japon pour partir dans les pays étrangers. La première fois que... Donc, ça remonte quand j'étais au lycée. Et là, c'est la première fois que je suis partie du Japon. J'ai quitté le Japon pour un an pour le programme d'échange linguistique. Et je suis allée en Nouvelle-Zélande pendant un an dans un lycée normal. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Et ensuite, après, je suis retournée au Japon. L'expérience en Nouvelle-Zélande... En fait, en Nouvelle-Zélande, ils ont une sorte de fierté vis-à-vis de culture maori. Et là, ça m'a vraiment marquée. Parce que quand on me demande du Japon, j'étais incapable de répondre quoi que ce soit. Je n'arrivais pas à dire, même si j'aime le Japon ou pas, en fait. Mais tous mes amis QI, ils ont adoré Nouvelle-Zélande. Ils ont tous répondu, c'est quoi ton pays préféré ? Ils ont dit tous Aotearoa. Aotearoa, ça veut dire Nouvelle-Zélande en maori. Et vraiment, ça m'a marquée. Et je n'étais pas très à l'aise de ne pas expliquer ni l'histoire, ni la culture de maori. Et c'est là qu'ils ont adoré cette... C'est vraiment une campagne de nulle part de Nouvelle-Zélande. Il n'y avait même pas de traffic light, pas de train, ni le bus, rien du tout. Tout le monde marche bien mieux. Et je voulais retourner là-bas pour habiter. J'ai réfléchi un peu, qu'est-ce que je peux faire pour y retourner ? Et je me suis dit que peut-être je peux devenir prof de japonais, en fait. Et donc, à 17 ans, j'ai décidé de devenir prof de japonais. Donc, en entrant au Japon, j'ai cherché l'université où je peux avoir le diplôme d'enseignement de la langue japonais pour l'étranger. Et j'ai étudié à l'université d'études étrangères, de la langue étrangère à Kyoto. Ensuite, après, j'ai validé mon diplôme de professeur de japonais. Et j'étais embauchée dans un collège. C'était en l'école primaire. C'était l'école ensemble en Australie, en Brisbane. Et j'ai travaillé là-bas pendant un an aussi. Et c'était un projet, en fait, qui a été proposé deux ans avant que j'ai eu ce diplôme de professeur de japonais. C'était un projet où je vais d'abord travailler un an pour apprendre le métier, comment ça marche en Australie, avec des professeurs australiens, des enseignants australiens. Ensuite, je peux entrer dans le master, en fait, pour avoir des diplômes niveau master en Australie pour travailler officiellement dans l'école. Donc, j'ai eu une sorte de visa pour les chercheurs aussi, donc visa spécifique pour partir en Australie. Mais ce projet a été annulé, en fait. Du coup, j'étais déjà prête pour partir, mais le projet est disparu. Mais je suis partie quand même en Australie pour passer un an. Et j'ai cherché le chemin pour entrer dans l'université tout seul, individuellement, des choses comme ça. Mais ce n'était pas évident. Donc, je suis retournée au Japon. J'ai commencé à chercher du boulot. Mais c'était une époque où il n'y avait vraiment pas beaucoup de... Chercher du travail ? Chercher du travail ? Non, chercher du travail. Et puis, c'était une époque où c'était vraiment difficile de trouver du travail. Et je n'ai rien trouvé à part un petit travail. Et donc, j'ai travaillé un peu. J'ai donné des cours particuliers par-ci, par-là. J'ai enseigné l'anglais aux collégiens et les lycéens. Et puis, j'ai fait d'autres petits travails. Et à ce moment-là, mon frère, il était parti en Europe comme backpacker, en fait. Et il est retourné. Et il m'a dit qu'en fait, l'Europe, c'est pas mal pour apprendre des histoires et tout ça. Du coup, si tu ne fais rien maintenant, en fait, tu n'es nulle part engagé. Pourquoi pas repartir encore un petit peu pour une année ou même quelques mois. Parce qu'il y a des rédactions, des transports, des musées, beaucoup de choses, avant 26 ans, en fait. Donc, j'avais 24 ans. Il m'a dit que peut-être que c'est le bon moment pour voyager comme ça. J'étais voyageuse, j'ai voyagé beaucoup comme ça. Donc, il m'a dit que ça va te plaire. Je me suis dit que je ne parle pas très bien l'anglais maintenant. À cette époque, j'ai maîtrisé bien l'anglais. Et ça me dit bien de peut-être apprendre d'autres langues qu'anglais aussi. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai ma famille, mon oncle qui habite à Paris depuis toujours. Du coup, je me suis dit que je vais résider chez lui. Et peut-être que je vais aller à un point français comme ça. Mais je n'avais pas vraiment le but précisé pour quitter le Japon. Et je n'avais pas l'intention de quitter le Japon définitivement aussi. Mais je n'avais pas vraiment la raison pour retourner au Japon, de résider au Japon. Donc, j'étais attachée un peu nulle part à ce débat encore. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta… Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ta famille ou dans ton enfance qui a fait que tu avais un tel goût pour aller à l'extérieur ? Mon père, il est photographe. Donc, il a voyagé vraiment dans le monde entier. Mais malgré tout, il adore voyager. Mais ses parents ne le savent pas quitter où il habitait, en fait. Et il n'aimait pas du tout sa vie de ce côté-là, en fait. Donc, il nous a dit qu'il partait, partait. Il vive librement. Il a détesté cet engagement. Aujourd'hui, il n'aime pas du tout. Ses parents sont déjà décédés. Mais il n'aimait pas cette vie qu'il a restée tout le temps au même endroit, en fait. Donc, c'est ton père qui t'a donné le goût du voyage. C'est lui qui a été un peu frustré. Et du coup, c'est toi et ton frère qui ont fait un peu de sa place. Mais mon frère, c'est bien. C'est rigolo parce que, comme j'ai voyagé beaucoup, du coup, il est quatre ans plus jeune que moi. Il a senti que c'était obligé de voyager. Donc, la raison qu'il était parti en backpacker, il a pensé que ça, c'est quelque chose, une sorte de passage rituel, pour qu'on dit, en fait. Donc, il a fait ça. Mais moi, lui, on ne s'en connaît pas du tout pareil. Moi, je suis très communicative. Donc, je fais des amis partout où je vais, comme ça. Mais lui, c'était vraiment, c'était comme périlinage. Il a marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'a pas beaucoup mangé. Il a chaque fois beaucoup maigri. Quand il est revenu, il était comme avec les verbes. Il a perdu beaucoup de poids. Donc, pour lui, c'était vraiment comme périlinage. Moi, pour moi, c'était l'amuse. Mais vraiment, pour partir du Japon, pour quitter le Japon, pour aller en Australie, j'avais vraiment un grand but, objectif précisé. Même dans le prévu pour 5 ans, 6 ans, tout ça. Mais ça n'a pas marché. Du coup, j'ai eu une sorte de frustration. Et c'était le moment difficile de ma vie aussi, et du coup, je n'avais aucun engagement au Japon ni en Australie. Je me suis dit que je vais partir en France, comme ça, pour voir. Mais en fait, vraiment, je n'ai aucune intention. En fait, je suis partie comme ça, en fait, parce que je n'avais rien à faire, en fait. D'accord. Donc, en fait, tu es partie parce que c'était un moment un peu difficile pour toi et tu t'es dit, bon, autant partir et on verra. Voilà, voilà. Donc, c'était assez courageux comme décision. Oui, mais j'avais besoin de quitter le Japon. Voilà, donc, je n'étais pas bien, en fait. Et je ne savais pas si en quittant le Japon, ça ne va pas aller mieux, mais j'ai eu peur de partir et j'ai eu peur de rester, en fait, quand même. Vraiment, j'ai eu peur. Je n'avais pas dormi et tout ça. Et tu avais peur de quoi? Je savais, en fait, j'étais toujours quelqu'un de très déterminé. J'avais toujours un objectif précis et j'ai réussi toujours, en fait, d'obtenir ce que j'avais envie, en fait. Et là, à cette époque, ce que j'avais envie, c'était de devenir prof de japonais. Et j'ai devenu prof de japonais en Australie, mais en entrant. Et après, je n'avais pas le... En fait, comme je n'avais pas de diplôme en Australie, je ne pouvais pas continuer de travailler. Et au Japon, il n'y avait pas de travail. Du coup, j'étais vraiment coincée. Donc, tu avais peur de ne pas avoir de travail? Ou ne pas avoir d'objectif, surtout, en fait. Donc, quand même, je n'ai jamais parti quelque part sans objectif, en fait. Je n'ai jamais vécu un moment où je n'avais pas d'objectif. Du coup, quand je suis allée au Japon, en France, sans objectif, c'était quelque chose de très bizarre. Et je n'ai rien attendu de France, en fait. C'est simplement que j'en ai marre de la vie au Japon, c'est tout, en fait. Je n'ai pas de... Comme il y a beaucoup de monde qui a des rêves de Paris, apprendre le français. Normalement, beaucoup de japonais, avant d'arriver à Paris, ils savent qu'est-ce qu'est le but de Paris. Et moi, je ne connaissais vraiment rien du tout. Je n'ai rien un peu de pareil. Même la balise, c'était presque vide, en fait. Donc, c'était un échappatoire. Oui, c'est ça, exactement. Et comment ça s'est passé quand tu es arrivée à Paris? Quand je suis arrivée à Paris, comme je n'ai rien attendu, je suis arrivée dans l'appartement de mon oncle et ma tante. Il pleuvait. Et quand je regardais dehors, je pensais, qu'est-ce que c'est beau, en fait. La pluie, le ciel gris, les bâtiments en béton gris. Tout était gris. Et c'était marveilleux, en fait. Cette tristesse va très bien à Paris. C'est un atmosphère très dépressif. Ça collait très bien, en fait, de l'image de Paris. Et vraiment, j'étais, comment dire, ça m'a vraiment touchée de voir ça, en fait, du paysage. Et puis, c'est que ça correspondait aussi si toi, tu étais un peu dépressive. Oui, je pense. De voir ce gris qui était un peu triste aussi, ça te correspondait à ce moment-là? Oui, parce que normalement, on n'aime pas la pluie, mais la pluie, avec le ciel gris, je n'ai jamais pensé que c'était beau. Mais là, avec le Paris, ça va très, très bien. Je pensais que je peux bien être déprimée ici, mais en fait, ça n'a pas duré longtemps. Vraiment, ça n'a pas duré très longtemps. Et j'ai commencé à aller à l'école et j'ai commencé à apprendre la langue française. Et là, j'étais comme ça. J'étais comme un enfant. J'étais comme... J'étais vraiment... C'est prise de la beauté de la langue française, en fait. Et chaque fois, quand le prof expliquait quelque chose, je pense que j'ai des yeux gange ouverts. Et j'étais comme... C'est beau et tout ça. Et... J'étais... Tous les jours, j'étais très contente d'apprendre le français. Et en fait... Et tu apprenais vite? Très vite. En deux mois. En deux mois? Wow! En deux mois, j'ai parlé déjà. Ouais. Parce que j'étais... Je suis vraiment tombée amoureuse de cette langue. Je me souviens que... Pendant l'école, bien sûr, j'étais très concentrée. Mais... Puisque je suis prof de japonais, des fois, il y a des profs qui... Ça se voit qu'ils n'étaient pas préparés ou qu'ils n'étaient pas bien expliqués ou qu'ils n'étaient pas fait ça sérieusement. Des trucs comme ça. Je n'étais pas très content. Parce que moi, j'aimerais apprendre que j'ai hâte d'entrer à la maison pour faire des devoirs. Et tu travaillais beaucoup à cette époque-là? Ah oui. Je n'ai pas dormi. Normalement, beaucoup d'étudiants étrangers, ils passent son temps pour faire la fête, en fait. Mais moi, j'ai dit chaque fois, ah non, il faut que j'entre, en fait. Et je suis entrée. Et il y a ma cousine qui avait 10 ans à cette époque, qui habitait à la maison. Et parce que j'étais débutant, donc c'est facile. Donc, elle m'a aidée pour faire des devoirs. Donc, souvent, quand je suis entrée à la maison, je fais des devoirs tous les jours avec elle. et après dîner, jusqu'à normalement 2 ou 3 heures du matin, j'ai travaillé. Et je savais que cet enthousiasme ne peut pas continuer pour longtemps. Je ne peux pas tenir aussi longtemps. Donc, je me suis dit que pour 3 mois, je vais donner tout, en fait. Je vais donner un fond pour apprendre français. Et du coup, j'ai parlé. Et puis, je suis très babade, en fait. N'importe quelle langue, je suis très babade. Je ne réfléchis rien pour parler. Donc, pour commencer à parler, c'était très rapide. Et après, tu as commencé, il y a un moment, tu as commencé à enseigner. Raconte-moi. Donc, au bout de 6 mois, j'ai trouvé un bureau. Et j'ai trouvé un travail. Et en fait, j'ai eu la chance d'encontrer des Français aussi. Des Français. Et j'étais assez étonnée que les Français de ma génération, ils ont grandi avec la culture japonaise. Il s'agit de mangas, des animés. Donc, les gens, par exemple, mon mari, que j'ai rencontré tout de suite, il a regardé le même dessin animé que j'ai regardé quand j'étais petit. du coup, on a tout de suite quelque chose de commun. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas en Australien. Et du coup, j'étais assez étonnée qu'il y a beaucoup de monde, je ne savais pas de tout, mais il y a beaucoup de monde qui voulait apprendre le japonais, surtout à Paris. Du coup, j'ai trouvé le travail assez facilement. C'était très, très mal payé. Ah ouais, c'était très mal payé. j'étais payé 7 euros par l'heure. C'est tout. Et donc, je me suis dit qu'il profite de cette situation. Tu vois, il y a beaucoup de japonais, il veut avoir du travail en France. Donc, je me suis dit que je ne veux pas être profité par la situation. Je me suis dit que j'ai réfléchi un peu pour sortir de cette situation qu'est-ce que je dois faire. et j'ai remarqué tout de suite qu'en France comme au Japon aussi, c'est le pays que les études et les diplômes ça compte énormément. Donc, je me suis dit que je vais essayer d'avoir des diplômes que je peux enseigner japonais proprement, correctement, officiellement en France. Et je me suis enseignée et j'ai trouvé in Arco, l'Institut National de la Langue et la Culture Orientale. Voilà. Et j'ai trouvé cette université et j'ai décidé d'y aller. Je m'avais raconté une histoire que tu essayes d'avoir des enfants et à un moment, tu as fait une fausse couche. Ah, ça, c'est un peu plus tard. C'est plus tard. D'accord. C'est encore la première année en fait. Mais j'ai trouvé l'objectif tout de suite. J'ai encore essayé d'apprendre français correctement. Donc, j'ai essayé pour apprendre le français. Je suis entrée à Paris 3, le cours d'étranger. Et le test d'entrée, c'était TCR, c'est ça ? Le test de français TCR et c'est le QCM, c'est ça ? On choisit comme ça, c'est comme TOEIC. Au hasard, je pense que c'est vraiment au hasard, je suis entrée dans la classe intermédiaire. J'étais débutante, mais j'étais encore pour débutante, mais je suis entrée dans la classe intermédiaire et du coup, il n'y avait pas japonais, il n'y avait pas d'étudiants japonais. Il y a que d'étudiants, il y avait un peu d'étudiants chinois, mais il y a que d'étudiants étrangers. Du coup, là aussi, j'étais obligée de parler en français tous les jours et puis, je n'avais pas de contact avec les personnes japonais, donc j'ai m'habillé et j'ai parlé en français tous les jours, j'ai essayé d'étudier sérieusement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, au bout de deux ans de mon apprentissage de la langue française, j'ai réussi à entrer dans une université en français. C'était très, très dur d'ailleurs. En tant qu'étudiant. Oui, oui, parce que je n'ai pas du tout. Mon niveau de français était très faible, donc c'était très, très dur, je n'ai rien compris de cours, il faut faire des dissertations et tout. Mais je suis entrée dans une université et la première année était terminée, mais c'était vraiment que je n'ai fait que travailler. Et quand la deuxième année commençait, je suis tombée en centre tout de suite. et je me suis dit comment je vais faire. Parce que je voulais avoir des diplômes pour travailler en France, officiellement, mais là, je suis tombée enceinte et ce n'était pas du tout prévu en fait. Et j'ai dit ça à mon mari, cette époque c'était mon copain, mais on habitait déjà ensemble. C'était la première année qu'on habitait ensemble. Et il a dit en France, il y a beaucoup de femmes qui continuent des études même après avoir des enfants enceintes. Si c'est dur, tu peux arrêter, mais pourquoi pas, pourquoi tu n'essayes même pas que tu décides maintenant. Il m'a encouragée de continuer. Mais j'avais le nom, ce n'est pas possible. Mais j'ai passé l'examen en bon mission. J'ai expliqué au professeur que j'ai la nausée. Du coup, je dois des fois peut-être aller aux toilettes ou il faut manger ou je dois faire quelque chose. Mais il y a des examens vraiment qui passaient bien, mais il y a des examens que vraiment j'ai... Bien sûr, j'ai raté ce examen que j'ai passé en bon mission. Mais... j'ai eu mon bébé et j'ai continué mes études en même temps. Donc, comme en France, je n'avais pas de carrière, je n'avais pas de diplôme. Et du coup, il faut construire trois en même temps. Donc, travail, études et les enfants pour la famille. Mais comme je n'avais rien en fait, même ni au Japon, je n'avais pas assez d'expérience de travail. Et en France, j'ai que de licences au Japon. Et licences au Japon, ce n'est rien dit en France. Donc, je dois avoir des diplômes pour être considérée comme quelqu'un d'intelligent en France. Et... Et j'ai ma fille. En plus, je veux que ma fille devienne bilingue, parler japonais et parler français. Et j'ai déjà enseigné beaucoup des enfants franco-japonais qui ne parlent pas d'autres japonais, en fait. Du coup, je savais la difficulté. Donc, pour contenir ces trois choses, en même temps, au fond, avec la vitesse, mais comme je sais, comme je t'ai raconté comment j'ai appelé le français vite, je suis comme ça, quand j'ai décidé de déterminer quelque chose, je donnais tout pour le faire. Mais trois choses, c'était un peu trop, en fait. Et du coup... d'où vient cette force de travail? Je ne sais pas. J'étais comme ça depuis toujours. Je suis très paresseuse, je suis très paresseuse. Quand je ne m'intéresse pas, je ne fais pas des choses, mais quand je m'intéresse, je ne dors pas, je ne mange pas, je ne fais que ça, je peux vivre comme ça. donc je faisais ça. Et je me souviens qu'on vivait pendant deux, trois ans, je n'ai même pas allé au restaurant avec les amis. Ça m'a donné un peu l'occasion de prendre un café ou quelque chose, mais je me souviens que j'ai déposé ma vie à l'autre garderie qui coûtait horriblement cher pendant douze heures, et j'étais devant dans un café pour travailler le français, travailler les droits, pour préparer des examens, mais il y a aussi la famille de mon mari qui m'a aidée énormément aussi, il a gardé selon ma fille, c'est pour ça qu'avant l'examen des choses comme ça, je pouvais me concentrer pour mon travail et mon mari m'a beaucoup aidée aussi. mais j'ai continué de vivre comme ça et je pensais que c'était possible, mais je pense que j'étais déjà un petit peu malade de vivre comme ça déjà. Et on a essayé d'avoir le deuxième enfant, mais j'ai eu la fausse couche et tout ça. Et un jour, j'étais enceinte et je n'avais pas eu encore la fausse couche, mais j'ai eu le dollar au monde donc on a décidé d'avoir la fausse couche et bien sûr, j'ai eu de fausse couche et de urgence, je suis allée au cours de français. J'ai pris le cours de français particulier pour que mon professe est quelqu'un qui m'aide pour écrire mon mémoire de recherche. Quand je suis arrivée chez elle, elle m'a regardée, on a commencé le cours et elle m'a regardée et elle m'a dit que Fumy, tu es pâle, tu vas bien, et j'ai dit « Ah, en fait, ce matin, j'ai eu la fausse couche et il y a rien d'urgence. » Et elle m'a regardée mais « T'es folle, en fait. » Et elle m'a dit « On va arrêter tout de suite. » et je ne t'ai pas dit parce que tu as l'air de dire « Ça va. » Mais comme tu vis, c'est n'importe quoi. Il faut proposer et en fait, elle m'a dit aussi qu'elle ne pense pas que c'est le moment que tu peux terminer ton mémoire ou ta recherche. t'as ta petite-fille, t'as la famille, tu as le travail, tu ne peux pas faire tout ça en même temps. Tu vas nous voir dans le futur. je ne me souviens pas ce qu'elle m'a dit exactement d'arrêter mais elle a dit que dans tout cas avec elle, elle a dit que c'est fini en fait. Tu peux terminer comme ça. Mais elle dit ça pour moi en fait. Et là, c'est la première fois parce que je n'ai pas eu beaucoup de contacts avec les gens de cette époque non plus. Donc là, c'est la première fois que quelqu'un m'a remarqué mon geste pas normal, mon acte, mon habit quotidien pas normal et... C'est quelqu'un qui s'est occupé de toi aussi. Ouais. Et je me suis dit c'est à partir de ce moment-là que peut-être je me suis dit que c'est vrai que je ne suis pas bien. Parce qu'un jour, j'avais la grippe, j'avais le 40 de fièvre, il a neigé et j'ai attendu le R&R pendant 40 minutes sur la neige. Mais c'était vraiment obsédé pour réussir en fait. Je dis bien quelque chose que peut-être je ne sens pas le douleur en fait. Et... Et là, c'était mon... Et du coup, je me suis dit que peut-être vraiment je suis malade, je dois arrêter de vivre comme ça. Et... Donc à ce moment-là, je suis allée voir mon directeur de recherche pour expliquer ma situation. Et il m'a dit qu'il a 40 ans et chaque fois sa femme sa femme est japonaise et chaque fois sa femme a accouché au Japon. Et chaque fois il a fait des pauses de travail et il l'a accompagné en fait. Et ils ont passé un... Il a passé un, deux, trois mois au Japon en fait. Ce qu'il a dit que la famille est importante. Et en fait, il a dit que le travail, université, ça va exister toujours. Mais la famille, c'est que maintenant. Donc il a dit arrête ça tout de suite. Et il était jeune cette époque encore, il était encore quarantaine. Donc il a dit que vous savez Fumi, moi je vais être prof d'ici encore 20 ans, même plus. Et université, ça ne va pas disparaître pendant notre vie. et mes familles, vous avez ma fille, ma famille, votre petite fille, et la famille, c'est que maintenant. il faut bien que tu es prêt, vous êtes prêt, mais là, pour l'instant, ce n'est pas votre priorité. Il m'a dit, mais je pense que c'était vraiment, ces mots m'ont vraiment sauvée, parce que c'était quelqu'un que je l'admire et cette personne m'a convaincue d'arrêter mes études. Heureusement qu'il y avait des gens autour de toi qui ont vu ce qui s'est passé et qui ont pu te sauver. inquiétés pas. Oui, du coup, j'ai décidé d'arrêter, mais c'était, comme vous savez, comme je viens de dire, j'ai donné beaucoup. J'ai sacrifié énormément pour ça. Du coup, le fait d'arrêter ça, c'était vraiment difficile, mais physiquement, c'était plus possible. C'était un peu, tu l'as vécu un peu comme un échec que tu pensais en fait que tu pourrais absolument te faire et finalement. Oui, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Là, j'ai eu cinq fausses cochées en fait. Ouf. Et du coup, physiquement, au niveau hormonal aussi, je pense que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais vraiment besoin de se reposer et du coup, j'ai arrêté de boulot aussi. J'ai travaillé dans cinq écoles en même temps en fait. et j'ai fait des diplômes de flou et master tous en même temps. Donc, j'ai gardé quelques travails, mais j'ai arrêté. Mais j'ai gardé vraiment quelques-uns et j'ai arrêté beaucoup de travail pour essayer de me reposer, je pense. après, je suis tombée enceinte tout de suite et ça continue. Voilà, la grossesse est bien. Mais j'étais sous contrôle aussi parce que le premier accouchement était très, très mal passé. Donc, j'étais sous contrôle. Ma grossesse était considérée quelque chose qui va être un peu difficile, compliqué. mais finalement, je n'avais pas eu beaucoup de nausées et ça se passait très, très bien. Et donc, j'ai eu deux enfants et là, je me suis dit, je suis tombée enceinte, donc ça a été. mais après, quand je suis tombée enceinte, ah oui, quand j'ai eu la fausse couche, la première fausse couche était en 2012 où il y avait des tombes montées au Japon, en fait. Et du coup, pendant ce temps d'apprendre ma grossesse, j'ai monté une association avec des amis et mon élève et quelques amis pour faire des chers, le, de récolter d'argent et d'envoyer des nourritures, des choses comme ça au Japon aussi. Et on a fait un bon événement et c'était la ville de Nantais qui nous a aidé aussi. Donc, j'ai appris à faire un peu, gérer l'association et monter une association et cette activité j'ai donnée à quelqu'un et en fait, j'avais monté déjà une sorte de groupe privé pour enseigner du japonais. En fait, ce n'était pas moi qui ai enseigné, il y a une collègue à moi qui habitait à côté. Elle avait sa maison donc pavillonnaire avec le jardin et son métier au Japon était maîtresse de l'école en fait pour les enfants donc petits. Donc, elle a fait une sorte de garderie privée chez elle en fait. Donc, on avait une sorte de petit groupe d'enfants franco-japonais qui a été gardée par elle d'un après-midi et des choses comme ça. et donc ça, c'est d'autres activités que je m'exerçais pendant que j'ai arrêté beaucoup de travail et mon étude, mes études. comment dire ? Et bouche à oreille, c'est ça ? Il y a des gens qui sont entendus de nos activités et il y a plus en plus de monde qui voulaient venir participer à nos activités. comme j'ai arrêté des études, j'ai arrêté pas mal de travail, j'avais du temps donc j'étais enceinte toujours et je me suis dit qu'on va monter, je leur proposais qu'on va monter une association en fait. Donc, on a monté une association et on a créé une école pour les enfants japonais. Pendant que tu te reposais parce que tu faisais trop de choses, en fait, tu penses que c'était une bonne idée de monter une école ? Oui. Il faut te reposer. Là, j'ai passé beaucoup de nuit blanche d'ailleurs pour faire des démarches et tout ça. Et tu étais enceinte ? Oui. Donc, je pense que je fais toujours quelque chose. Je fais toujours plein d'activités différentes, en même temps. Voilà. et à l'école, ça marche très très bien parce que mon point fort, c'est que je suis fort pour connecter des gens. Parce que comme je suis professeur de japonais, autour de moi, il y a tous les gens de tous les métiers. Et du coup, je suis un peu la banque de ressources. quand ils ont besoin de quelqu'un comme ça, j'ai dit écoute, je vais demander à quelqu'un. S'ils ont besoin de quelqu'un, j'ai dit écoutez, je vais demander à quelqu'un. Et comme ça, on connecte des personnes pour monter quelque chose. Et cette fois-ci aussi, c'était bien réussi. Et ça a bien tourné, ça a bien marché. Première année, on a fait des publicités sur le journal japonais. mais à partir de deuxième année, il y a des listes d'attente pour entrer à l'école. Donc, au début de trois ans, quand même, on a beaucoup travaillé. On a travaillé pour que on a décidé beaucoup de choses. Mais à partir de trois ans, c'était toujours la même chose. ça veut que quand on a petite, deuxième, quand elle est entrée dans l'école maternelle, c'est ma copine Jill, m'a dit ça, c'est un deuxième mot de ma vie qui est très important. Elle savait que j'allais faire des études comme ça. D'ailleurs, elle savait que j'ai eu beaucoup de fausses couches aussi. Il y a l'urgence de déposer ma première fille chez elle aussi. Elle a vécu toutes ces histoires avec moi. Donc, elle sait que j'ai arrêté d'études avec le regret. Elle savait que j'ai gardé toujours ce regret ou j'ai envie de reprendre un jeu et tout comme ça. Elle a entendu ça plusieurs fois. Et elle m'a dit écoute, maintenant, ma deuxième, elle est entrée à l'école. Tu ne veux pas reprendre tes études ? Elle m'a dit. Et elle m'a dit qu'en plus, l'école que tu as montée, ça marche très bien. Et je sais que ce n'est pas tout à fait ce que tu as envie de faire. Mais tu n'allais pas parler de tes études que tu as laissées à côté. Donc, tu ne peux pas reprendre. Peut-être que c'est le moment de le faire. j'ai dit, oui, mais ma mère elle est encore petite, je ne sais pas pour la garder, je ne sais pas trop. Elle a dit, écoute, là, pour l'instant, je ne travaille pas. Si tu as besoin, je peux la garder. Je peux aller la chercher à l'école parce qu'elle a un fils qui a le même âge que ma mère. Du coup, je vais t'aider. Et j'ai dit, oui, mais machin, machin, machin. Elle a dit, écoute, mais en fait, je sais que tu as gardé tous les documents que tu as utilisés, tu dois utiliser pour ton mémoire, que tu as gardé à côté, quelque part dans ta bibliothèque ou Garnier ou Gab. Tu l'es sorti ça cette année, c'était presque à la fin d'année. Donc, avant que l'année passe, pendant les vacances de l'hiver, tu regardes ça, tu fuis ça et si ça t'intéresse toujours, tu dois le faire. Et si tu regardes tous ces documents et si ça ne t'intéresse plus, ça ne t'excite plus, tu vas jeter tous ces documents dans la poubelle, cette boîte dans la poubelle. C'est ta boîte de Pandora, 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 voilà, c'est ça, c'est ça. Elle m'a dit ça et j'ai dit OK, je vais le faire ça et j'ai dit ça c'est une très bonne idée, je vais le faire ça et à la fin d'année, en fait, quand je fais des grands déménagements pendant les vacances, j'ai regardé cette boîte, j'ai oublié cette boîte et j'ai fouillé des documents, j'ai écrit tout ce que j'ai écrit, j'ai lu tout ce que j'ai écrit jusqu'à là et là, j'étais vraiment, je sentais que mes yeux qui brillaient et je sentais la même chose que quand j'ai commencé à apprendre français et j'ai dit à Gilles que là, je dois reprendre, je dois, je vais reprendre, j'ai décidé, en fait, je m'ai donné vraiment les meilleurs conseils de ma vie, je vais refaire, je vais reprendre mes études. Et c'était quoi ton mémoire ? Parle-moi un peu ton mémoire. Mon mémoire, c'est l'histoire, en fait, c'est le, mon mémoire que j'avais intention d'écrire cet moment, c'est le directeur de recherche qui m'a dit à l'État des études avec lui, c'était l'anthropologie, en fait, c'était l'anthropologie sur, donc, l'histoire, l'histoire sur la communauté okinawaïenne à Osaka. Donc, c'était la première fois que je voulais faire, c'était le croyance. Et, en fait, parce qu'Okinawa, ils possèdent une sorte de culte assez particulière, en fait, c'est ni bouddhisme, ni shintoïsme, bien sûr, ni christianisme, tout ça, c'est assez différent. Donc, ils ont des rites rituels, des mots qui sont très différents, les croyances qui sont assez particulières. Et je me suis dit que croyance, c'est quelque chose qui n'a pas la forme. Des fois, il y a le statut, des choses comme ça, il y a la fête, tout ça, mais c'est quelque chose qui est beaucoup lié à un environnement où on habite. Et quand on est immigré et installé dans un environnement complètement différent, je me suis demandé comment cette croyance a été transformée ou supprimée ou gardée, en fait, ou hérite. Donc, j'ai fait des fils de droit quand j'étais déjà à la fac, à l'université au Japon. Donc, j'avais essayé de continuer cette recherche. Et alors, qu'est-ce que tu avais découvert sur les croyances des gens de Okinawa ? Ce qui était intéressant, ce que j'ai découvert, en fait, Okinawa était fortement discriminée, en fait, et méprisée par la métropole japonais, parce qu'ils ont des histoires assez particulières aussi. Et du coup, en fait, c'est quoi de particulier dans la histoire des gens de Okinawa ? C'était un royaume c'était un royaume dans le XIVe siècle qui était... Ils ont eu l'appellation de la statue du royaume par la signe. Donc, c'était un royaume indépendant du XIVe siècle et c'était assez puissant comme un lieu d'échange, en fait, de commercial entre l'Asie et en Thaïlande, partout. Et ils étaient très prospérés dans le XIVe siècle jusqu'à le XVe siècle. Et le XVe siècle, je pense que c'est la dynastie de la signe qui commence à être faible et le Japon commence à être puissant. Je ne me souviens pas, c'est ma recherche, mais je ne me souviens pas exactement de l'histoire. Mais dans tout cas, ils ont perdu le pouvoir et la puissance au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, par là. Et ils ont commencé à dominer progressivement par le Japon central. Et ils sont intégrés petit à petit comme une partie du Japon. Mais une partie du Japon, mais on n'utilise jamais ce mot pour Okinawa, mais c'est la même chose que la colonisation. C'est la même chose que la colonisation. Et du coup, après, Okinawa est devenu Japon en 1900, en 1900, en tout cas, à la fin du XIXe siècle. Et puis, Okinawa, après la Deuxième Guerre mondiale, Okinawa est dominée par les États-Unis. Donc, le département d'Okinawa n'était plus au Japon pendant 70 ans. Donc, pour aller à Okinawa, il fallait du passeport. Les personnes d'Okinawa, il faut avoir du passeport pour aller au Japon. Donc, il y a toutes ces histoires-là. Du coup, même aujourd'hui, on parle de ça, Okinawa est considéré administrativement au Japon, mais historiquement, politiquement, ce n'était pas tout à fait, il n'a pas vécu tout à fait la même chose. Mais dans tout cas, en fait, il parle de différentes langues aussi. On ne se comprend pas, en fait. Du coup, il y a la question de la langage aussi. Et les Japonais, à cette époque, l'appelaient comme Okinawa-jin. Et il y a, il y avait un, c'était quand j'ai j'ai oublié toutes les dates, c'est horrible. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y avait des expositions universeles à Osaka. À cette époque, ils ont fait une sorte de zo-humain, en fait. Ils ont présenté les humains, en fait. Et le don, il y avait des hainus, c'est des gens d'Hokkaïdo. Et il y avait des, donc, différentes races de personnes. Et il y avait des personnes d'Okinawa aussi qui étaient présentées comme rikyuan, en fait. Du coup, même dans l'époque moderne, ils étaient considérés quelqu'un qui ne sont pas japonais. Pas de couple de croyances. Mais les Okinawa-jin étaient essayés d'assimiler au Japon, intégrer au Japon. Il y avait des éducations à partir du XXe siècle, peut-être, il y avait des éducations qu'ils étaient obligés d'apprendre le japonais. Donc, la langue officielle est japonais, bien sûr. Donc, ils comprennent le japonais, mais ils ont des accents. Non, mais en fait, ils parlent complètement différentes langues, même phonétiquement, structureurs, les mots, les vocabulaires. mais administrativement, comme ils sont japonais, du coup, c'était un peu, comment dire, le cultured Okinawa-jin était méprisé jusqu'à les années 2000. Donc, c'est très simple. C'est pour ça que, côté croyances aussi, ils ont essayé de cacher leur croyance, pour transformer ces croyances à la japonaise. Donc, c'était dur de trouver des traces de croyances, parce que moi, je ne suis pas d'Okinawa, je suis japonais, 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 japonaise, donc il ne veut pas vraiment parler d'Okinawa à moi non plus. Donc, quand je demande est-ce que vous croyez sur Dieu toujours, je dis, ah, je ne connais pas. en fait, il sait, je sais qu'il sait, mais il dit, ah, je ne connais pas. Et, ou j'ai dit que, est-ce que vous savez vous pratiquer toujours ce, vous pratiquer toujours ce rituel ? Je dis, ah non, mais Okinawa, oui, 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 ma famille à Okinawa, ils font ça, mais nous, on est japonais, donc on ne fait plus ça. On est vraiment, il ne dit pas, ils sont japonais, ils ont dit, on est de Osaka, en fait, Osaka, on est des personnes, maintenant, on est des personnes d'Osaka, donc on ne fait plus ça, on ne mange pas ça, des choses comme ça. C'est plutôt, j'ai entendu par les personnes de deuxième génération, non, même troisième génération, quatrième génération, ah, je me souviens que mon grand-père, quand il y avait des fêtes comme ça, il a dansé comme ça, je me souviens que quand il y a tel jeu, on a mangé ça, ou, mais pour les personnes de première génération et deuxième génération, ils étaient enseignés d'essayer de cacher le fait ou même effacer l'okinawanité vis-à-vis du japonais, en fait. Mais comment ils ont vécu ça, le fait d'être obligés de cacher le fait d'être l'okinawan ? En fait, ils étaient manipulés, enseignés comme ça, même à Okinawan, en fait. On doit faire des efforts et on doit montrer qu'on est japonais, parce qu'ils étaient américains à un moment. Après, donc c'était le moment de la croissance économique au Japon, il y avait une sorte de... Comment ça s'appelle ça ? L'embauche collective de jeunes okinawaïens au Japon. Quand j'ai montré ça en France, ils ont dit que ça, c'est des humains trafiques. Non, j'ai dit non, en fait. Ils sont allés au Japon avec leurs volontaires, en fait. C'était le terre promise. Terre promise ? Terre promise ? Le terre promise, oui. Le terre promise. C'est un promise pour les okinawaïens d'arriver au Japon. Donc, pour arriver à des pères terre promise, ils essayaient de maîtriser parfaitement la langue, ils essayaient de... Il y a une sorte de manière de comment il faut comporter comme les japonais. Et il faut parler du bon côté d'Okinawa et il faut cacher du mauvais côté d'Okinawa. Et je me souviens que ma grand-mère elle est venue et elle habitait toujours... Mon père et ma grand-mère... Moi, je suis venue de ce quartier. Ma grand-mère, elle avait une petite comptine dans mon quartier et elle m'a dit qu'en fait, tu sais, les okinawaïens sont pauvres. Donc, j'ai donné souvent les restes à des personnes okinawaïens. Des fois, à la fin, avant la fermeture, je les ai donnés à manger et des choses comme ça. Du coup, il y a vraiment une prise très claire vis-à-vis des personnes d'Okinawa. Et là, ça a été effacé en 2000. Complètement. Donc, c'était très étrange. Voilà. Mais c'était le point de départ de ma recherche d'ailleurs. Donc, à partir de 2000, les gens d'Okinawa, ils étaient admirés. D'accord. D'accord. Parce que dans le sens de l'influence médiatique, il y avait des stars okinawaïens qui sont devenus vraiment le top star du Japon. Une fille qui vient d'Okinawa. Et là, à partir de là, à la télé, ils ont parlé d'Okinawa. Il y avait des séries télé qui passaient. C'est une chaîne nationale qui a diffusé une sorte de série qui parle de la vie d'une fille okinawaïenne qui part d'Okinawa pour intégrer à Tokyo. en fait. Et la façon de montrer ça, Okinawa, c'était comme ah, c'était une... Et il y a une sorte d'influence politique aussi à cette époque parce qu'il y avait des summits G8 qui avaient lu à Okinawa aussi. Donc, il y avait un musée de paix qui a été construit et il y avait plein de raisons. Mais à partir de 2000, donc, cet quartier où mon talent de recherche a été transformé quasiment. Il y avait des restaurants okinawaïens même avant de cette boom Okinawa. Mais c'était caché, en fait. C'était juste une petite cantine de rien du tout, en fait. Mais à partir de 2000, ça devient vraiment tous les restes, tous ces genres de petits restaurants ou petites boutiques qui vendent des produits okinawaïens, ils sont devenus, ils essayaient de mettre ça en avant, en fait. Avant, c'était juste une petite cantine et là, c'est marqué Okinawa cantine, comme ça. Tu disais aussi que la culte Okinawa, c'était beaucoup plus lié à l'environnement. Est-ce que du coup, comme maintenant c'est une vraie problématique pour tout le monde, est-ce que cette culte-là est beaucoup plus reconnue aujourd'hui? Okinawa, c'est encore beaucoup plus présent et donc ma ville, dans ma ville, dans mon quartier, grâce à cet Okinawa boom, ça devient vraiment présent en fait, tous ces rituels-là. Mais les croyances, ce n'est pas seulement quelque chose d'extérieur, c'est vraiment intérieur, c'est entrer dans les personnes, mais toutes ces personnes, parties-là, je pense que toutes ces parties sont essentielles ou fondamentales, c'est toujours cachées. On ne peut pas les avoir. Il y a la fête, il y a la fête d'Okinawaïen, il y a beaucoup de monde qui vient de toutes les parties du Japon et c'était l'année dernière, il y a même le maire d'Okinawa, le département d'Okinawa, il est venu dans notre quartier pour parler en fait. Et qu'est-ce que, quand tu vois comment ça s'est passé pour les gens d'Okinawa, est-ce qu'il y a des, parce que moi, ce que je vois, c'est les parallèles entre eux et toi. Parce que toi, tu es allée en France, tu as dû étudier en anglais pour apprendre le français, tu as vraiment, tu t'es mis, tu as senti un danger presque, en essayant de t'intégrer. est-ce qu'à partir de ces recherches-là, est-ce que tu tires des leçons de comment on devrait être avec les immigrés, comment on pourrait faire mieux ? En fait, je pense que ma propre expérience avec tout ce que l'a vécu d'immigrés okinawaïens, donc, les immigrés okinawaïens de Japon, n'a rien à voir. parce que moi, j'ai parti en France avec ma décision, c'était un choix. Mais eux, ils n'avaient pas de choix et c'est le cas pour beaucoup d'immigrés en France aussi. J'étais assez choquée, ça c'est ce qu'on prend donc que j'étais à j'étais à cours de français à Paris-Trois. Il y avait une fille qui vient de Morop, ah non, c'était Mauritanie. et elle, elle ne savait pas qu'on était 2000 quelques en fait. Quand on dit qu'on est 2021, on est 2019, des trucs comme ça, elle a dit mais qu'est-ce que ça veut dire ? On est 2000, ça vient de quoi en fait, 2000 c'est quoi ? Elle a dit, elle ne savait même pas qu'est-ce que c'est Père Noël, elle ne connaît aucune culture occidentale. C'était vraiment étonnant premièrement et donc j'ai rencontré pas mal de personnes comme ça aussi et quand ils ont dit, quand j'ai parlé avec ils parlent très bien français d'ailleurs tous parce qu'ils ont déjà appris le français dans leur pays et ils ont dit je lui demandais mais pourquoi tu es venu en France tous mes amis ou tous mes amis occidentaux ou les japonais c'est la fashion c'est la cuisine des choses comme ça mais pour travailler c'est normal tout le monde est là pour travailler non ? Parce que c'est mieux de rester dans notre pays bien sûr qu'on a tous envie de rester dans notre pays mais on n'a pas de travail dans notre propre pays donc on est obligé de quitter le pays pour travailler pour venir en France ça c'est elle a cru pour tous en fait et quand j'ai entendu ça c'est que le trop de chômage en comparant en France et au Japon la France est beaucoup plus élevée quand je lui expliquais ça elle a dit mais là je ne comprends pas pourquoi tu es là en fait et elle a dit que parce que en fait je n'avais pas vraiment le but d'objectif mais pour beaucoup de gens la culture française et là elle m'a regardée la culture française pour elle c'était encore c'est juste pour elle c'était vraiment économique elle allait venir parce qu'il fallait travailler pour beaucoup de gens c'était pour beaucoup de gens c'est pas seulement elle pour les personnes qui viennent du Maroc du Mauritanie donc pour moi c'était la première fois que j'ai rencontré des immigrés et dans tous ces pays-là je me suis demandé qu'est-ce que c'est d'être immigrée en fait qu'est-ce que c'est d'être immigrée parce que Cécilia est-ce que je te considère toi-même comme immigrée pas vraiment non parce qu'effectivement c'était j'ai le choix c'est ça donc avoir le choix ça ça change vraiment tout le fait d'étudier en fait c'est le fait d'étudier l'immigration d'Okinawa à Osaka c'était en fait c'est ni immigration interne ni immigration internationale et puis il y a la différence de culture la différence de la langue il y a une sorte de violence d'assimilation l'assimilation c'est violence c'est une sorte de violence et souvent les quelqu'un qui osait assimiler par exemple l'accueil ils n'en a pas ils ne sont pas conscients de cette violence en fait je ne connais pas très bien le problème d'immigration en pense non plus mais le fait d'étudier cette histoire de 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 Okinawa de histoire d'immigration d'Okinawa à Osaka ça me ça me permet de de compendre la violence ça me ça me permet de compendre la structure d'exclusion dans le processus d'insertion et assimilation en fait quand on a essayé d'assimiler quelque chose ou essayer d'insérer quelque chose ou quand on a essayé d'insertion l'insertion l'insertion inserler dans un pays de l'accueil et ça crée forcément une sorte de force d'exclusion donc j'ai essayé d'écrire ce processus avec avec je suis toujours en train d'essayer d'ailleurs avec ma recherche et en espérant que je peux trouver un jeu ou peut-être pas moi mais quelqu'un peut trouver un jeu de moyens de cohabitation sans assimiler sans exclure exclure voilà c'est vraiment ça l'objectif oui et ça c'est très c'est très important en fait c'est et ce qui est important dans ce que tu dis aussi c'est qu'il y a il y a la culture qui est assez assimilent les gens sans se rendre compte de la violence qu'il y a sur leur culture et donc ce que toi tu essaies de voir c'est comment est-ce qu'on peut avoir une culture c'est donc une autre culture qui arrive et qui est acceptée dans toute sa diversité et toute sa différence voilà déjà l'accepter la diversité qui va accepter en fait qui va accepter quoi quand on dit accepter la diversité qu'est-ce que c'est le sujet en fait qui va accepter quoi c'est la majorité qui accepte la minorité en fait quand on parle de l'acceptation accepter la diversité c'est déjà des dizaines de la majorité en fait imposer à la minorité je pense que cohabitation il faut casser ce schéma pour vraiment cohabiter en fait il faut casser l'héération quelqu'un qui donne à quelqu'un majorité qui accepte la minorité pourquoi la minorité doit être acceptée par eux en fait et pourquoi est-ce que c'est comme ça et pourquoi est-ce que c'est pas comme ça voilà c'est ça voilà parce que la minorité peut accepter le pensée de la majorité mais on est un peu obligé les minorités sont toujours obligés d'accepter la majorité pour vivre en fait par exemple ça peut être tout ce qui est administratif est décidé par majorité mais la minorité il n'a pas de choix en fait qu'accepter ça ils ne disent pas que oui on va essayer de te comprendre non en fait ils sont obligés d'accepter et donc c'est vraiment c'est vraiment la structure de racisme c'est qu'il y a la majorité qui sont eux c'est l'anormalité et que les gens qui arrivent sont les sont les anormales et donc ils devraient devenir une partie de ce qui est normal voilà et du coup donc toutes ces personnes qui ont l'autorité en fait d'avoir des choix en fait des termes je pense que la majorité ça veut dire que c'est les personnes qui ont des choix qui ont des choix absolument ils ne sont pas contre de leur violence contre les personnes qui n'ont pas de choix en fait ils ne sont pas conscientes par exemple ça j'ai remarqué avec l'expérience que j'ai vécu que quelqu'un qui ne connaît pas le calendari occidental qui ne connaît pas qu'on est 2000 ça j'étais choquée pour être honnête je pensais que j'ai pensé un peu que c'est une sorte d'ignorance elle ne connaît pas comment elle peut ne pas connaître mais comment elle peut ne pas connaître de penser comme ça c'est déjà quelque chose que je pense que c'est la norme pour elle on se voit quand on est dans la même salle on était tous les deux d'étudiant donc pour elle c'était comme c'est pas normal donc nous on peut dire tous les deux c'est pas normal c'est pas normal donc on était vraiment égalité donc ça j'ai adoré en fait mais c'était rigolo cette classe parce qu'il y avait un garçon vietnamien et vietnam c'est bouddhisme donc il ne connaît pas vraiment d'interdiction de manger des porcs chez l'islam mais quand on est dans le monde moderne où on vit à Paris on sait à peu près que les musulmans ne mangent pas de porcs mais lui il ne connaissait pas en fait et il a donné quelque chose à manger vietnamien vietnamien il utilise beaucoup de porcs en fait il a fait la cuisine il a donné ça à une fille musulman pour elle en fait elle comme il n'y a pas quelque chose qui est avec porc dans le nourriture dans son pays donc elle a mangé sans se demander et il a demandé qu'est-ce que c'est il a dit c'est du porc là j'étais comme et du coup j'ai dit non 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 c'est pas du porc c'est pas du porc parce que du coup ce genre de je pense que tout le monde a besoin de ce genre de vécu sans juger qu'il connait même pas ça en fait elle connait même pas ça c'est normal de ne pas connaître quelque chose et c'est aussi normal de connaître quelque chose mais c'est difficile à expliquer mais en fait donc ma recherche l'objectif profond de ma recherche c'est lié beaucoup à mon travail parce que je suis professeur de japonais c'est une des raisons que je voulais venir au japon pour travailler au japon je suis la porte pour vos portes d'entrée pour le japon pour beaucoup de personnes qui vont être immigrées en fait donc toi ton rôle aussi c'est de c'est de laisser ces personnes-là être dans la diversité et donc ils sont je veux pas que par exemple moi je pense que le professeur du japonais c'est des majorités qui sont ignorants de leur violence beaucoup de gens c'est pas le personnel c'est la structure comme ça du coup nous on est prof il faut parler en japonais il faut faire comme ci il faut faire comme ça en fait mais j'ai dit toujours que je rencontre toujours cette expérience que j'ai vécue en France dans une classe dans une classe il n'y a pas ça en fait moi je suis japon dans même temps que par exemple je connais rien de la Sine en fait j'ai vécu pendant 16 ans en Europe je connais un peu de culture occidentale peut-être je peux parler mieux espagnol que chinois en fait je ne connais vraiment pas donc ça me fait plaisir de vous découvrir et si je ne connais pas quelque chose vous pouvez même apprendre du coup vous n'êtes pas là seulement possiblement d'avoir des connaissances par moi on va réfléchir ensemble et vous allez m'apprendre quelque chose donc quand j'ai enseigné des culturels japonais c'est le kanji les culturels chinois je demande toujours des chinois est-ce que c'est la même signification ou est-ce que vous avez utilisé le même mot pour dire la même chose ou je demande la prononciation ou quand il y a des garçons vietnamiens je demande je ne connais pas très bien de la culture vietnamienne non plus mais ils sont bouddhistes mais ils étaient colonisés par la France donc je demande leur culture et j'ai dit qu'on a vraiment de la chance d'avoir diversité dans un petit espace et pour beaucoup de monde beaucoup de c'est une expérience vraiment qui est marquée de votre vie et je voulais leur donner ce genre d'expérience donc aujourd'hui je ne connais pas possible donc on apprend tout ça ensemble mutuellement donc c'est pas seulement moi qui est l'acteur voilà c'est ça on est tous l'acteur donc tu mets en fait tu mets en pratique un peu ce que tu as appris dans ton mémoire c'est qu'il y a des deux c'est une expérience et que tout le monde est là pour apprendre de tout le monde Fumi quand je termine les entretiens je pose deux questions la première question c'est quel était le fait d'être une femme dans ta carrière est-ce que c'était un positif ou un négatif ça avait un impact honnêtement je n'ai jamais senti de l'impact mais en effet par exemple la gossesse aussi c'est la gossesse qui m'a quand même fait arrondir mais je pense que c'est plutôt le fait que j'étais mère c'est plutôt le fait que j'étais le j'ai possédé la langue minoritaire au milieu de mon français que je voulais rester plus avec les enfants peut-être si ce n'était pas le cas j'ai travaillé normalement donc peut-être ce n'était pas vraiment le fait que c'était parce que j'étais une femme sinon j'ai de la chance de vécu dans une société que je n'ai pas vraiment senti ou peut-être je ne me rendais pas compte c'est tout mais après au Japon il y a une sorte il y a une image stéréotypée de bonne mère bonne épouse très très fort donc je pense que je ne pouvais pas élever des enfants au Japon donc je suis très content que j'ai élevé des enfants en France en fait et puis la dernière question c'est est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent message on peut vivre en Mambou il n'y a pas de limites il n'y a pas d'excuses il n'y a pas de limites on peut faire on peut aller en Mambou on peut faire la vie maintenant on vit jusqu'à 90 ans par exemple là j'ai galéré j'ai la difficulté pour encore trouver du travail au Japon aujourd'hui mais j'ai essayé de me convaincre mais on vit jusqu'à 80 ans et je peux continuer de travailler jusqu'au bout donc je pense que carrière de femme on a plus de liberté plus on est âgé on a plus de liberté en fait il y a moins de contraintes quand on est parce que les enfants sont grandis et on a plus de choix on est plus intelligent on est plus sage on a plus d'expérience la vie l'améliore de plus en plus et la société change aussi donc voilà Rumi moi ce qui me frappe dans ton histoire c'est ta force de travail je trouve que c'est juste les choses que tu as accomplies c'est juste extraordinaire quand tu es passionné par quelque chose que tu tu te donnes 100 enfin 150% donc ça je trouve c'est très impressionnant et l'autre chose que je trouve très impressionnant c'est cette idée de diversité et de voir je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous s'en rendre compte de le fait que la culture dominante est assez violente vis-à-vis de la culture qui essaie de s'intégrer mais en même temps que la culture dominante ne se rend pas compte de cette violence je trouve que ça c'est un message vraiment extrêmement important donc merci beaucoup pour ton plan merci beaucoup et c'était très intéressant de parler du parcours de ma vie super merci et bonne continuation et bravo pour tout son travail aussi et moi je suis fascinée à devenir ton travail ton enthousiasme ton parcours aussi super merci j'espère que cet épisode de Brave New Women vous a bien plu si vous êtes une femme parfois vous manquez un peu confiance en vous ou vous souhaitez avoir plus d'impact s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sur la page Facebook de Brave New Women ou sur mon site web merci pour votre écoute